tu penses à moi ma chérie oui non oui et non non ça fait juste bizarre de dire que ça y est un truc un projet que tu montes depuis deux ans enfin tu penses tu organises bah voilà quoi on y bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo si tu nous rejoins sur la chaîne par cette vidéo et bien sache que nous sommes une famille de cinq personnes on a décidé il ya deux ans de troquer notre quotidien de vie sédentaire contre une vie de nomades sur les routes de france d'europe et du monde et pour ça on a aménagé un véhicule c'est un fourgon un ford transit 4x4 h3 l4 qu'on a prénommé olaf vidéo un petit peu spécial cette fois parce qu'on vient de vivre deux semaines intenses et riches en changements en émotions bref on termine avec nous tapé un tapé 2 tapé 3 la joie des résiliations aux électricités internet plus ils y vont tous de leurs frais là je crois que ça va nous coûter encore à 45 balles l'eau ça nous coûte pareil c'est un truc de dingue on Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est quoi cette tête d'enterrement là ? Ça y est ! On a signé ! Mais ! Mais ! Pour un relevé de charge, 84 balles ! Non mais il faut arrêter quoi ! Franchement, va chaler ! 84 balles, relevé de charge ! T'arrêtes l'électricité, une quarantaine d'euros ! T'arrêtes free, 49 euros ! Mais frais de résiliation, c'est juste l'enfer ! Alors que maintenant, le mec avec l'informatique, il fait « tut 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 », c'est bon, c'est résilié ! 49 balles ! C'est fou quoi, c'est fou ! Mais bon, on a signé, on est officiellement SDF ! Ouais, parce qu'on n'a pas encore obtenu de domiciliation au CCAS ! Ça aussi, il faudrait qu'on vous en parle ! C'est compliqué ! Ouais ! Mais on va y arriver ! Ouais ! Ouais ! On a fêté ça ? Allez ! Allez, c'est parti ! Ah ça oui, on a fêté ça ! Mais on a surtout pris le temps de réaliser que ça y est, cette vie nomade, dont on avait tant parlé ces deux dernières années, était devenue notre réalité. Et puis, il a aussi fallu préparer un nid, enfin plutôt, un terrain douillet, pour quand on aura besoin de se poser quelques semaines dans l'année. Il est bien ce nouveau bain ? Ouais ! Il a bien bossé papa ? Ouais ! Ouais, vous dites ça parce qu'il est à côté, hein ! Bah oui ! Bah oui ! On est obligé ! T'as dit quoi, t'es obligé ? Bah oui ! Sinon, il te fait quoi si tu dis qu'il a mal bossé ? Bah, il fait pom-pom-pom-piké ! Ah ouais ? Aïe ! C'est dans la boîte, ça ! Yes ! Je les ai ! Enfin ! Je viens d'aller récupérer les domiciliations, et c'était un vrai parcours du combattant, hein ! Tout le monde me disait que ça allait être simple, bah en tout cas, dans notre ville, c'était pas simple du tout ! L'histoire, elle a commencé fin mars. J'avais fait un petit mail au service domiciliation de la mairie, en leur expliquant que voilà, on avait vendu la maison, et donc on demandait une domiciliation à compter début avril. Avec le CERFA qu'il fallait compléter, enfin le dossier complet, pas de réponse, dossier aux oubliettes, j'imagine. J'ai relancé début avril, parce que la date approchait, et qu'on n'allait plus avoir d'adresse d'ici peu. Et on m'a dit que la dame qui s'occupait des domiciliations était en vacances. Bon, soit, il fallait, je rappelle, 15 jours plus tard. Sauf qu'un jour plus tard, c'était pile poil, en fait, quand on signait chez le notaire, et donc sa lettre, il craque, mais bon, de toute façon, il n'y avait pas le choix, il y avait qu'elle qui s'occupait des dossiers de domiciliation, apparemment. Je rappelle à la date comme convenu, et là, la dame me dit que sa supérieure n'est pas là, qu'il faut qu'elle demande l'autorisation à sa supérieure, et donc il faut que je rappelle une semaine plus tard. Donc je lui explique qu'on serait sans adresse, bon, elle me dit qu'en gros, il n'y a pas le choix, de toute façon, sa supérieure n'est pas là, donc elle ne peut rien faire. Voilà, je commence un peu à m'agacer. Je rappelle une semaine plus tard, et là, enfin, je décroche un rendez-vous, et en fait, la dame m'avoue qu'elle ne savait pas trop quoi faire de notre dossier, parce qu'habituellement, quand elle fait des domiciliations, c'est pour soit des étrangers, soit des personnes qui n'ont aucun revenu, et qui ne possèdent vraiment rien. Nous, vu qu'on possédait un camping-caire, elle ne savait pas trop dans quelle case elle allait nous placer. Enfin, apparemment, voilà, des familles nomades ou des nomades tout court, ils n'en connaissent pas dans notre ville, enfin, dans notre ancienne ville, et donc elle ne savait pas trop quoi faire de notre dossier, donc en fait, elle l'avait fait un petit peu traîner. Mais j'ai réussi à avoir le dossier, mais pas l'attestation, parce que le maire, maintenant, était en congé, et donc là, on est début mai, et j'ai enfin récupéré les attestations de domiciliation après avoir fait la demande il y a plus d'un mois. Donc, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas lâcher, et on finit par y arriver. Mais là, c'est cool, on a tous les docs, et donc maintenant, gros boulot, il faut faire tous les changements de domiciliation. Pour la période de transition, là, vu que je n'avais toujours pas mes attestations de domiciliation, et qu'on avait vendu la maison, j'avais fait un transfert de courrier, tout simplement. Mais là, il faut vraiment que je fasse tous les changements d'adresse, donc les banques, les assurances, les impôts, et tout le tralala. Voilà, j'avais trouvé à l'époque un site sur servicespublic.com, qui nous permettait de réaliser tous les changements d'un coup. En fait, on a juste à rentrer la nouvelle adresse, et une grosse partie des changements s'effectuent automatiquement auprès des administrations, donc il faut que je le retrouve. D'ailleurs, je pourrais vous le communiquer si ça vous intéresse. Et aussi, maintenant qu'on a l'attestation de domiciliation, il faut que je fasse les dossiers IEF pour les filles, parce que la loi a changé là aussi. Et donc maintenant, on ne doit plus simplement faire un courrier informatif, mais il faut faire un dossier de demande d'autorisation d'IEF pour les enfants. Et donc, il me fallait cette adresse pour faire le dossier. Donc là, il faut que je m'en occupe aussi. Bah allez, il n'y a plus qu'un, c'est parti. Et puis l'administratif, je ne sais pas ce que je préfère. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Ah yé, j'ai fini les dossiers pour l'école à la maison des enfants. Bon, il demande une quantité de documents assez importante maintenant. Des copies de ceci, des copies de cela. Il faut justifier de ci, justifier de ça. Bon, ce n'est pas plus mal, vous allez me dire, mais c'était quand même vachement plus simple avant. Bon, allez, maintenant je m'occupe des banques, des assurances, des impôts. Et ça continue encore et encore. Tout ça, vous avez vu l'effet que ça lui fait ? Bon, c'est fait ? Ah ouais. Est-ce qu'il y a des regrets ? Non. Non, pas du tout. Pas de regrets. Moi, pour ma part, les derniers jours ont été un peu compliqués. Parce que, enfin, il y a des tonnes de souvenirs qui sont revenus à la surface. On peut dire ça comme ça. Ouais. Bah, tu te souviens de plein de choses quand tu... Ouais, une pointe de nostalgie, on va dire, sur les derniers jours de présence dans la maison. Quand on finit de débarrasser et de faire le ménage. Parce que mine de rien, c'est une maison qui a vu n'être Lison, qui a vu n'être Pablo. Donc, ouais, forcément, il y a des souvenirs qui sont revenus à la surface et ça faisait bizarre sur les derniers jours. Mais franchement, aucun regret. Non. Non, non. Même si... C'est vrai que moi, il y a beaucoup de gens qui me demandent, avec tous les travaux que tu as fait dedans, parce qu'au final, en fait, on a tout cassé, on a gardé que mur extérieur et toi. Et bien, même si on l'a tout fait à notre goût, non, c'était trop grand et ça ne nous correspondait pas, en fait. Clairement, ouais. Matériellement, on n'était pas attaché du tout à la maison. Donc, sans regret. Et d'ailleurs, il y a un truc qui a été assez révélateur, quand même. Quand on est rentré d'Espagne, pour les nouveaux, on le rappelle, on est rentré un peu précipitamment pour signer la vente définitive de la maison, qui n'était pas encore totalement vide, ni nettoyée. Enfin, c'était le gros bazar. On est rentré, on s'est dit, tiens, il nous reste encore des matelas. On avait laissé les matelas au sol. Oui, il restait les matelas, la télé, et puis un up télé. Voilà, on s'est dit, tant qu'à faire, on va se faire quelques nuits dans la maison, histoire de profiter encore du confort d'une maison. On est rentré dedans. Tous les jours, on s'est regardé. On n'a rien dit devant les enfants. Mais le soir après, quand on s'est retrouvés, on s'est dit, non, on ne peut pas revenir dans la maison. On ne se sentait déjà plus chez nous. Non, non, ce n'était pas... Donc, c'était vraiment que la page était tournée, et que notre maison, c'était, c'est Olaf. Et en fait, on a dormi dans Olaf, devant la maison. Donc voilà, c'est assez révélateur pour vous dire qu'il n'y a pas de regrets sur la vente de la maison. Oui, on a vraiment tourné la page. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? La suite du programme ? Eh bien, on achète une autre maison. Non, ce n'est pas vrai. Non, non, pas du tout. Ah, si tu n'attendais pas à celle-là. Je ne suis pas au courant, moi. Non, 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 on n'achète pas d'autres maisons. La suite du programme, il va y avoir des petits travaux sur Olaf. Oui, des petites modifications. Rien de bien méchant, mais des choses qu'il faut qu'on voit. Un gros nettoyage aussi. Il faut qu'on nettoie la cuve, on va vraiment tout faire. Tout remettre au propre. Préparer l'été. On va rajouter quelques équipements pour mieux s'équiper. Rajouter des équipements pour mieux s'équiper, ça ne veut rien dire ça. On rembobine. On va rajouter quelques équipements pour être prêts pour l'été. Pour affronter les fortes chaleurs. Il faut qu'on rajoute des moustiquaires. Il faut qu'on rajoute... Enfin, voilà, vous allez voir ça dans la suite des vidéos. Et puis, il faut qu'on prenne le temps de se poser sur nos futurs projets. Oui. Qu'on prenne le temps, en fait. La notion, elle est là parce que là, pour l'instant, on ne prend pas trop. Donc là, on va se poser, bien réfléchir à tout ça pour pouvoir vous en parler très rapidement quand tout sera bien clair dans nos têtes. On l'a un peu laissé sous-entendre. Il y aura un changement de véhicule. Mais pour l'instant, on n'a pas encore choisi lequel. On hésite entre deux modèles. Et voilà. Donc, il faut vraiment qu'on prenne le temps de réfléchir à tout ça. Se renseigner un petit peu. Mais après, à savoir que ce n'est pas un véhicule qu'on va... Comment dire ? Olaf, on est très bien dedans. Ben, on a vu un peu ses limites. On ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Et on est encore très bien dedans. Le prochain véhicule, clairement, on y réfléchit déjà. Parce que nous, on réfléchit longtemps à l'avance. Mais le prochain véhicule, il ne sera pas avant... Entre trois et cinq ans. Fini. Fini. Parce qu'on va prendre le temps de le faire. Prendre le temps de le faire, oui. Parce que déjà, il y a des passages de permis à faire. Parce que ça sera un poids lourd. Ça, c'est inévitable. Ça sera un poids lourd. Donc, passage de permis obligatoire pour tous les deux. Et ensuite, il y aura l'achat du véhicule. Et puis, on aura certainement entre... Peut-être, on aura les deux véhicules en même temps. Pour faire l'autre. Et vivre et va drouiller toujours dans Olaf. Parce que ce n'est pas pour ça qu'on veut se dire... On se bloque six mois à un endroit. On le fait à fond. Et après, on part. Non, non. Non. On veut prendre le temps de le faire. Parce que Olaf, l'une de l'heure, on a été vite. Ouais. Et puis là, on ne veut pas reproduire le même schéma. On veut... Prendre le temps de bien faire les choses. C'est ça. C'est pas qu'Olaf, il est mal fait. Non. Loin de là. Mais il y a des choses qui auraient pu être mieux faites. Faites différemment. Légèrement mieux faites. Mieux pensées. Si on aurait pris un peu plus le temps. Tout simplement. Donc là, c'est un aménagement qu'on fera sur la durée. Tout en continuant de va drouiller avec Olaf. Ouais. C'est l'idée. De toute façon, on vous tiendra au courant. Dès lors qu'on se sera positionné sur le véhicule. Ça, on va essayer de le faire très rapidement, par contre. Parce que ça va influencer sur les permis. Ça influence les permis. Ouais. Donc bon. Ça, on ne vous en dit pas plus. On vous laisse un petit peu... On laisse planer le doute, le suspense. Mijoter un peu, on va dire. Mais ouais, ouais. Donc le permis influencera... Non, le choix du véhicule. Le choix du véhicule influencera le permis qu'on va passer. Donc ça, du coup, le choix du véhicule, ça va être fait, ouais, au courant l'été. Enfin, non, parce qu'on aimerait passer déjà le premier permis cet été. Déjà le code, parce qu'on est à la ramasse. Le permis, on ne le passera pas cet été. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc bon. On passera déjà le code. Ce sera déjà bien. Parce que se remettre dans le code, pas trop en OI, quoi. Il va falloir. Ouais, non, mais ça... On a notre carotte, c'est le nouveau véhicule. Donc ça va nous motiver. Ça va se faire, ça va se faire. Mais là, maintenant, tout de suite, on a juste besoin de décompresser. Du coup, on reprend la route. Ça y est ! Ouais ! C'est reparti. Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir où est-ce qu'on a été. On ne vous dit rien. Pas d'indice que dalle. Même si certaines personnes qui étaient présentes au SVA le savent. Ah oui ? Donc vous dites toujours qu'on parle beaucoup. Mais à vous de... Nous, on va voir si vous écoutez bien ce qu'on dit. C'est vrai. Ça va être un test, ça. Pour les autres. Allez, on fait un petit jeu à vos pronostics. Dites-nous en commentaire où est-ce que vous pensez qu'on va. Et puis, vous aurez la réponse la semaine prochaine en direct. Enfin, pas tout à fait en direct, mais presque. D'ici là... Les petits pouces. Ouais. Les petits pouces, les commentaires, partagez. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. On nous a dit de rappeler que l'abonnement à la chaîne est totalement gratuit. Donc oui, c'est vrai, c'est totalement gratuit. Ça ne coûte rien. Ça nous soutiendra et nous donnera de la visibilité sur YouTube. Ouais, parce qu'en tant que petite chaîne, ce n'est pas toujours évident d'exister sur YouTube. De faire une petite place. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne vous coûte strictement rien du tout. Rien du tout. À la semaine prochaine et n'oubliez pas le petit jeu. À vos pronostics. Bye bye. Bye bye. C'est gratuit. On nous a dit rappeler aux personnes que c'est gratuit. Parce qu'apparemment, des personnes pensent que c'est encore payant. Donc l'abonnement à la chaîne est gratuit. Et puis, nous, ça nous soutient. Voilà. Et donc, c'est à moi de parler. C'est le coq, il a pondu un oeuf. Non mais n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Je ne sais plus ce que je disais, maman, avec tes bêtises. Ah oui, il abonne dans la chaîne. Mais c'est lui, il râle. Il dit abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est... Et on nous a dit de vous rappeler que l'abonnement est gra... Je ne vais pas y arriver. Il y en a deux, ils se parlent. Tais-toi ! Il y en a deux, ils se parlent. Kayate ! Si j'ai pas envie de sonner, il va rien comprendre. En plus, vous le verrez, c'est un coq nain. Il est tout petit comme ça, là. Mais il en fait du bazar. Ça y est, il commence à perdre sa voix. Ils sont là en face de l'autre, ça va qu'on va trop. On va les bouffer, tu vas voir. On va bouffer les... Qu'est bordel. T'as trois gosses des coqs. Sous-titrage ST' 501